Dans un bol on va ajouter le beurre pommade, le sel, le sucre glace et les zestes de citron et on va venir pétrir jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène Puis on ajoute la poudre d'amande On ajoute l'oeuf puis on mélange de nouveau On termine en ajoutant la farine en 2-3 fois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène Sur un plan de travail fariné, on y dépose notre pâte et on va venir la travailler Sur un papier cuisson, on va venir établir la farine en 2-3 fois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène On la réserve au réfrigérateur pendant 10 minutes Après 10 minutes, on dépose notre pâte dans un moule légèrement fariné et beurré Pour réaliser correctement un fonçage, farinez votre index et votre majeur et faites rentrer juste la pâte C'est parti ! Quand mon fond de tarte est cuit, je veux venir limer les bords à l'aide d'un couteau à dents pour que ma tarte soit plus droite Après c'est optionnel Dans une casserole, je vais venir faire fondre mon chocolat C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, on porte à ébullition le lait et la crème En 2-3 fois, on incorpore notre mélange de lait et de crème dans notre chocolat fondé Pour terminer la ganache au chocolat, on ajoute un œuf et on mélange On vient couler notre ganache crémeuse dans le fond de tarte C'est parti ! C'est parti ! A la fin de la cuisson, il faut que votre tarte soit légèrement tremblante Si elle est trop tremblante, c'est qu'elle n'est pas encore cuite Et si elle ne bouge pas, c'est qu'elle est trop cuite Regardez-moi cette découpe ! La tarte est simplement magnifique et vraiment très bonne C'est parti ! 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 C'est parti !